Alors j'ai plusieurs formes ici, on va essayer de regarder ce que c'est que ces formes-là et de les différencier un petit peu. Donc on peut commencer par celle-là. Alors celle-là, c'est une forme que tu as sûrement déjà vue, c'est la forme de la Lune, en tout cas de la Lune quand elle est pleine. Et on appelle cette forme-là, on l'appelle un disque. Bon, souvent on dit, on appelle ça en fait un cercle, mais le cercle c'est juste le tour, alors que le disque c'est le tour avec tout l'intérieur. Alors qu'est-ce qui fait de cette forme-là un disque ? En fait, si tu prends le centre de ce disque, donc c'est ce point-là, quand tu traverses le disque en passant par le centre, donc quand tu pars d'un point qui est sur le bord du disque et que tu passes par le centre, que tu traverses pour aller jusqu'à un autre point au bord du disque, donc quand tu fais ce trajet-là, eh bien en fait ça sera toujours la même distance. Ça, ça s'appelle un diamètre, cette distance-là. Et si je pars par exemple d'ici et que je traverse le disque en passant par le centre, voilà, je traverse d'un bout à l'autre, eh bien ces deux distances que j'ai représentées en blanc, eh bien ce sont les mêmes distances. Alors on va regarder maintenant celle-là. Alors ce qu'on peut faire avec celle-là, c'est déjà regarder combien elle a de côtés. Alors elle a un côté ici, un côté là, et un troisième côté ici. Donc celle-là, elle a trois côtés, et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'elle a trois sommets. Les sommets, c'est les coins de la figure, c'est là où il y a des angles. Donc il y a un sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet. Donc elle a aussi trois angles. Un angle, deux angles et trois angles. Alors cette forme-là, c'est ce qu'on appelle un triangle. Et à chaque fois que tu vois ce préfixe-là, un tri, comme ça, c'est bien de savoir que ça veut dire trois. Un triangle, c'est trois angles. Alors maintenant on va regarder un petit peu ces figures qui sont là, qui ont l'air d'avoir toutes quelque chose en commun. Je les entoure. Alors pourquoi est-ce que je les ai réunies comme ça ? C'est parce que si tu regardes le nombre de côtés qu'elles ont, tu peux compter. Ici, par exemple, dans celle-là, la violette, il y a un côté ici, un deuxième côté là, un troisième côté là, et un quatrième côté là. Donc celle-là, elle a quatre côtés aussi. Tu peux aussi compter les sommets. Il y a un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre sommets. Donc elle a quatre côtés, quatre sommets. Celle-là, c'est pareil. Quatre côtés, quatre sommets. Voilà. Alors la verte, c'est pareil. Il y a un côté ici, un côté là, un côté là, un côté là. Voilà. Donc celle-là, elle a quatre côtés, quatre sommets aussi et quatre angles. Et puis la dernière, c'est pareil. Elle a quatre côtés. Un, deux, trois et quatre. Voilà. Et donc, quatre sommets aussi. Alors des figures comme ça, qui ont quatre côtés, on appelle ça des quadrilatères. Quadrilatères. Voilà. Alors les quadrilatères, ce sont donc toutes les figures qui ont quatre côtés. Alors là aussi, il y a un petit truc, c'est que quadri, ça veut dire quatre en grec. Alors on aurait pu dire quadri-angle dans la même logique que triangle, mais en fait, latère, ça veut dire côté en grec. Donc pour ces figures-là qui ont quatre côtés, on dit quadrilatères. Donc toutes ces figures sont des quadrilatères. Alors on pourrait en faire d'autres. Par exemple, je pourrais très bien dessiner un quadrilatère comme ça. Ça, c'est un quadrilatère, puisqu'il y a un, deux, trois, quatre côtés. Donc c'est un quadrilatère. Toutes les formes qui ont quatre côtés sont des quadrilatères. Alors bon, tu vois quand même que ces formes-là ne sont pas toutes pareilles. Donc peut-être qu'on peut faire quelque chose d'autre pour les distinguer. Par exemple, si tu regardes celles-là, ces deux-là, je vais les entourer en vert. Ces deux-là, elles ont quelque chose en commun aussi. C'est que les angles qui sont dans les coins, au sommet, donc les coins de ces figures-là, ce sont ce qu'on appelle des angles droits. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a un angle droit ? On peut par exemple mettre un petit carré dans le coin. Si tu peux mettre un petit carré, placer un petit carré dans le coin d'une forme, d'une figure, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Tu vois là, j'ai bien placé le petit carré, en fait il suit les deux côtés de la forme. Et je peux faire exactement la même chose là, ici. Je peux mettre un petit carré là, et il va suivre exactement les côtés de la forme. Je peux faire la même chose dans ce coin-là, et dans ce coin-là. Donc celle-là, elle a en fait, c'est une figure qui a quatre côtés, donc c'est un quadrilatère, mais en plus elle a quatre angles droits. Et puis ici c'est pareil, je peux placer un angle droit là, et là je peux faire la même chose, je peux mettre un petit carré dans ce coin-là, un petit carré dans ce coin-là, un petit carré dans ce coin-là, voilà. Donc cette figure-là, orange, elle a aussi quatre angles droits. Alors les quadrilatères qui ont quatre angles droits, on appelle ça des rectangles. Des rectangles. Voilà. Donc ces deux-là, ce sont des rectangles. Alors tu peux essayer de voir si les autres figures du dessous, là, ont des angles droits. Là, si tu essaies par exemple de placer un carré dans ce coin-là, voilà, tu vois que ça ne marche pas en fait. Ce côté-ci ne se met pas bien contre le côté de la forme, donc ça, ça ne marche pas. Tu peux essayer avec les autres côtés, ici c'est pareil, ça ne va pas marcher. Là, je vais essayer comme ça, de mettre un carré, mais ça ne marche pas, puisque là, c'est carrément, ça coupe. Et puis là, c'est pareil, je vais essayer, je vais placer un carré là, ça ne marche pas. Donc ça, cette figure-là, elle n'a pas d'angle droit, aucun angle n'est droit ici, donc ce n'est pas un rectangle. Alors on va regarder maintenant si on peut mettre des petits carrés ici. Si je mets ici, ben non, ça ne marche pas, tu vois. Les côtés ne vont pas suivre les côtés de la forme. Là, c'est pareil. Ça ne marche pas. Et là, ça ne va pas marcher non plus. Voilà. Et puis ici, le dernier, je fais un petit essai, mais je suis sûr que ça ne va pas marcher non plus. Et ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc là, c'est pareil. Cette figure-là, ce n'est pas un rectangle, puisqu'elle n'a pas quatre angles droits. Elle a bien quatre côtés, donc c'est un quadrilatère, mais elle n'a pas quatre angles droits. Donc ce n'est pas un rectangle. Alors, on va continuer à observer ces deux-là, parce qu'elles ont quand même quelque chose de différent, quelque chose qui les distingue l'une de l'autre. On va regarder la longueur des côtés. Dans cette figure-là, on a l'impression que ce côté-là, ce côté ici, il a la même longueur que ce côté-là. En tout cas, on dirait, la figure est faite à main levée comme ça, donc ce n'est pas très exact, mais on dirait que ce côté-là a la même longueur que celui-là, et celui-là aussi d'ailleurs. Celui-là, il a l'air d'avoir la même longueur que les deux autres, et en fait, le dernier, il a l'air d'avoir la même longueur aussi que les trois autres. Alors ça, c'est donc une figure qui a, c'est un quadrilatère, donc une figure à quatre côtés. Elle a quatre angles droits, donc c'est un rectangle, et en plus, elle a quatre côtés de même longueur. Alors ça, on appelle ça un carré. Donc cette figure-là, c'est un carré. Alors celle d'à côté, la orange, c'est un rectangle, on le sait, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Par contre, est-ce que c'est un carré ? Ben non, parce que si tu regardes tout simplement déjà ces deux côtés, ce côté-là et celui-là, ben tu vois bien qu'ils n'ont pas du tout la même longueur. Donc ce n'est pas un carré. Un carré, c'est un rectangle qui a tous les côtés de même longueur. Voilà, mais par contre, un rectangle, en général, n'est pas un carré, puisque un rectangle, en général, n'a pas tous les côtés de même longueur. Alors, on va regarder cette figure verte, parce que ça, c'est intéressant. Ici, ce côté-là, on a l'impression qu'effectivement, il a la même longueur que ce côté-là. En tout cas, la figure donne cette impression-là. Il faudrait mesurer pour être sûr, mais on dirait que ces deux côtés-là ont même longueur. Et d'ailleurs, on dirait aussi que le troisième a même longueur que les deux premiers, et le quatrième aussi. Donc cette figure-là, elle a quatre côtés de même longueur. Alors, les figures, les quadrilatères, donc les figures à quatre côtés qui ont quatre côtés de même longueur, ça s'appelle des losanges. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Alors, on peut remarquer une chose, c'est que le carré, ici, il a quatre côtés de même longueur. C'est un quadrilatère avec quatre côtés de même longueur, donc c'est un losange. Donc en fait, on va pouvoir regrouper ces deux figures-là. Ce sont des losanges. Donc là, il faut retenir que un carré, c'est un losange, mais en général, un losange n'est pas un carré. Alors, il nous reste cette dernière-là à regarder. Alors, celle-là, elle a quelque chose de très particulier aussi, c'est que, en fait, si tu regardes ces deux côtés-là, le côté qui est en haut et le côté qui est en bas, en fait, ils vont dans la même direction. C'est-à-dire que, si tu penses, si tu imagines les prolonger, prolonger les deux côtés, dans les deux directions, voilà, là, j'ai fait, j'ai prolongé le côté du haut, je vais prolonger le côté du bas. En fait, tu vois que ces deux droites, donc les deux côtés que j'imagine prolongés comme ça, ils ne vont jamais se couper. Si tu peux les continuer autant que tu veux, ils ne se couperont pas. Souvent, on dit que ça, c'est des droites parallèles, puisqu'elles vont dans la même direction, et elles ne se coupent jamais. Alors, ça, c'est un autre type de forme important, ça s'appelle un trapèze. Un trapèze. Donc, un trapèze, c'est une forme où on a deux côtés opposés, deux côtés qui ne se touchent pas, qui vont dans la même direction, donc qui sont parallèles. Deux côtés parallèles, c'est un trapèze. Alors, tu peux aussi prolonger les deux autres côtés. Tu vois, ces deux côtés-là, si je les prolonge, tu vois qu'en fait, ils vont se couper. Je ne sais pas très bien comment le faire. Enfin, tu vois qu'ils vont se couper, ils se coupent ici. Voilà. Donc, cette figure qui a deux côtés parallèles seulement, c'est un trapèze. Voilà. Là, on a pas mal avancé quand même pour classer toutes ces formes.